Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Parquitech. Vu que vous avez la précédente vidéo de présentation du jeu vous a plu, j'ai dit que j'allais recommencer un nouveau parc avec vous, en essayant de faire vraiment un beau parc dès le début et une petite aventure suivie. Alors on va partir sur le terrain. Alors donc je vous rappelle, on part là dessus. Alors pour l'instant je n'ai pas installé de mode sur la carte, tout simplement pour avoir le jeu le plus simple possible. Par contre si j'arrive bien à gérer un peu le jeu en version de base, rien ne m'interdira on va dire par la suite. Je ne m'interdirai pas le fait d'installer quelques petits mods, parce que j'ai vu qu'il y avait des petits mods sympathiques, grâce surtout à une personne qui m'a fait retenir le lien vers la communauté de joueurs de Parquitech. Alors hop, on commence à faire un chemin assez massif. Alors ça j'aime bien faire ce genre d'entrée là, dans la plupart des trucs de parcs d'attractions. Tout simplement pour aider un peu les personnes à rentrer. Et on va dire, on va se la péter un peu à la Disney. On va faire un carré comme ça. C'est-à-dire que si ici je mets 3, ici je remets là, ici je remets là. Donc après, n'hésitez pas à venir me donner des conseils pour faire un plus beau parc. Si vous avez des parties en cours, ça sera avec plaisir que je prendrai vos conseils. Là, il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Ça, ça va être notre base de chemin. Hop, comme ça, ça fait une grande place. Ici par exemple, je pourrais facilement mettre des magasins un peu tout autour. Ça a même un peu le but, on va dire, rechercher. Ça sera de mettre beaucoup de petits magasins dans tout le truc. Alors, on va commencer, on va réfléchir un peu les magasins qu'on va mettre en place centrale. Donc, en place centrale, il faut déjà une machine à argent. Ça, j'ai peut-être même la mettre assez facilement. On va mettre deux. Voilà. Ça, c'est le côté. Là, c'est après le parc. Ça sera dans la partie où il y aura tous les magasins. Et on va mettre les petits magasins. Donc, on va mettre un truc de hot dog. On va mettre un autre magasin avec un petit chinois à côté. Et on va faire un kiosque d'informations qu'on va mettre là. On va mettre un vendeur de souvenirs de l'autre côté. Après, on va mettre un vendeur de boissons ici. Et on va mettre... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bah, les boissons chaudes. Café ou tout le trala. Voilà. Et on va mettre... Et ça, ce que ça, ça sera fait. Un chiot. Comme ça, on va dire... Les gens auront tout ce qu'il faut pour vivre. Mais... Là, vous allez me dire... C'était bien gentil, mon petit Laurent. Mais... Dans le parc, il faut qu'on puisse s'asseoir. Donc, je vais prendre des stoves. Donc, déjà, je refoutrai un devant chaque magasin. Et dans les contre-allées. Comme ça. Même devant le chiot. Voilà. Comme ça. J'aurai des bords dans cette partie-là. Les gens vont pouvoir... S'asseoir sur les côtés. Pourquoi il ne veut pas, là ? Ah ! C'est d'être le truc d'information qui m'empêche. On va mettre... On va mettre... Un... Des fleurs. Tac. Tac. Ah bah, il pleut. On va mettre... Alors là, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a d'autres fleurs ? Ou... Il n'y a pas d'autres fleurs ? On va mettre des petits arbres. Pourquoi il ne veut pas ? Peut-être qu'il faut plus de place pour cela ? Ouais, il faudra sûrement plus de sol. Un. Ah, ceux-là sont sympas. Tac. Alors, c'est important... De... De... Partir. C'est avec certaines idées bien précises. De... De partir avec un bon début. C'est... C'est... Vous voulez le côté... Ça donne un côté important tout simplement sur le... Le fait de... Euh... Attendez, je cherche quelques petites choses. De... Tac. 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 Ah là ! Euh... Par contre... Je ne sais pas si je peux monter d'un étage. Je ne sais pas comment je pourrais faire pour monter d'un étage. Roof. Ça, c'est les toits. Euh... Il y a un truc que je ne sais plus faire. Ça, c'est la zoom. Euh... Ah... Crotte. Ça, ça se déplace. Normalement, il y avait un truc pour monter de nouveau. Dans les raccourcis. Euh... Non, je ne vois plus. Il faudra que je recherche. Il faudra que je recherche. Allez. On va continuer notre petite histoire. Donc là, on va dire que ce sera le bâtiment central. Hein. Ça fait un peu la petite partie d'écho. Euh... Assez important. À l'entrée, je vais mettre... Le truc du personnel à l'entrée. Voilà. Ça ne sera pas une partie qui m'intéressera. Je vais mettre les employés. Alors, les nettoyeurs. On va mettre un. Ça, c'est... Ça, c'est mécanicien. On va en prendre un. Les gardiens, on va en prendre un. OK. Et on va commencer à mettre des premiers manèges. Alors... Vu que je n'ai pas réellement de thème prédéfini au démarrage. On va mettre les petits classiques. Donc, les petits classiques, c'est 4 manèges que je vais mettre à l'entrée. On va dire. C'est le petit truc qui... Voilà. C'est les premiers manèges que les gens verront. Donc, on va mettre ça. On va mettre la sortie qui donne sur l'allée principale. L'entrée sur le côté. Tout simplement. On va choisir le thème de couleur de nos allées. Donc, je veux que ça soit du vert. Ça sera un vert un peu comme ça. Et l'autre couleur sera un peu plus... Allez, aidez-moi. Bleu. Bleu comme ça. Allez. Ça sera le thème de notre parc. Voilà. Et on met en marche. OK. Premier manège fait. Après, on va faire un autre manège simple. On a le carousel. Donc, on va le mettre en face. Entrée. Même système. Euh... Ah non. Je me suis planté. Oups. Ah, ça va. Ils m'ont reboussé. Euh... Tac. Maintenant, le carousel, il est plus petit. D'accord. Bon. Je suis cru que je m'étais planté. On fait la sortie. On fait l'entrée. On prend. Alors, j'espère qu'il ne l'a pas perdu. Ah, si, il me l'a perdu. Ah, ça, c'est ballot, ça. C'est ballot ! Ouais, bon, ça va un peu... Je vais juste demander qu'il me la rajoute. Voilà. Dans les couleurs préférentielles. Et c'est parti. Alors, le but, c'est d'arriver là. Et on est en route. Voilà. On a de nos deux premiers manèges. Alors, après, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme manège classique ? Ça, c'est classique dans ce jeu. Donc, on va décaler un peu. On va mettre l'entrée ici. On va mettre la sortie ici. On va mettre l'aller. Alors, il va encore me l'avoir perdu. Ouais. Sauf que là, hop, il se souvient. Bien. On va tourner la page. On va tourner la page. Dégage. Piccolo-Coleur. Voilà. Le petit toboggan. Ça, c'est pareil. C'est un petit classique. Donc, après, on essaiera de personnaliser un peu plus le parc, on va dire. Là, le but, c'est que ça rende de l'argent. Dans les classiques, on a un truc de tasse. Ouais, on a un truc de tasse. Tac. Allez, hop. Allez, hop. On prend le thème de couleur. On ferme. Ah, ça n'a pas marché. Hop. On fait les queues qui se croisent. Voilà. Et on peut lancer. Tac. Hop. Et on va faire un petit truc. Dans les structures larges. Probes. Structure conique. Détail. Conique. Fence. À 3, 4 de loin. Hop. On va faire juste des pare-vues. Un peu comme dans les parcs qu'on a. C'est-à-dire que des fois, hop. Il nous cache un peu la vue, juste pas trop loin. Et donc, normalement, notre parc devrait commencer à se passer pas trop mal. Bon, on a 15 personnes. Il pleut. C'est pas la meilleure des saisons. Bah, vu qu'il pleut, il va peut-être falloir un truc. C'est qu'il va falloir que je mette un truc qui vend des parapluies. Euh... Magasins qui vend des parapluies. C'est où ? Pocorn. Vending machine. Umbrella. Ah merde. Umbrella. 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 Umbrella Corporation is here. Sauf que je crois que je vais être obligé de mettre un troisième. Personne qui s'occupe de fournir le matériel. On va accélérer un peu. On va voir comment ça se passe. Un faveur bruit. Bon, alors, les graphiques, hein. Ils vont enfin amener le matos. J'ai 16 personnes dans le parc. Bon, l'argent coule à flot, on va dire pour le moment. C'est loin d'être un souci. Hum... Le truc qui marche souvent le mieux dans tout ce qui est parc comme ça, c'est le train miniature. Donc, je vais le mettre par là. On va faire le départ ici. Et on va essayer de se faire un petit train miniature sympathique. Donc, là, déjà... Entrance, exit. Ok, on s'en fiche. Alors, bulle, 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 et bulle. Voilà. Après, comment on fait pour enlever le mode entrée ? C'est quoi ? Station. On enlève ? Ah là, c'est plus station. Ok, on va faire partir deux crans tout droit. Après, on va faire une petite ligne curve comme ça. On va partir tout droit. On va monter tout doucement histoire de se donner de la place pour la suite. Voilà. Je pense que là, en dessous, je peux passer. On va tourner. On va aller tout droit. On va aller tout droit un peu une paire de fois. Après, faut calculer. J'aimerais bien... Genre, ça passe au milieu là. Donc, si je fais ça... 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 Non. Encore un coup. Là, je peux passer tout droit. Non, là, je peux pas passer tout droit. Hop. On fait encore un coup. Et là, on corrige. On a encore un coup. Voilà. Là, je peux aller tout droit. Pourquoi je descends ? Pourquoi je peux plus ? Qu'est-ce que c'est que ça ? X1, X2. Bon, on va monter un peu plus haut. Ah, je dois être au plus haut là. Et là, je veux plus. Et pourquoi là, il veut plus ? Cet espace est déjà occupé. Pourquoi il est déjà ? Il me dit ça. Et si je fais ça maintenant ? Ah, c'est parce que ça doit être l'emplacement du ménège. Alors, attendez, on va construire un. On va tourner. On va regarder où on en est. Donc là, si je vais droit, ça fait Ronald. Et là, si je tourne, encore un 1. On va descendre. Et il voulait entrer. Oula ! Tac ! T'es conscient que t'as fini là ? Je crois que je vais être encore un peu au dessus en fait Bah non On va faire une station 3, 4, 3 Voilà il y a une différence de hauteur 3,5 Là je comprends pas 3,5 build 3, 1, 4, 3 D'accord Ah ! Voilà ! C'est bon ! Ok alors on va mettre la petite route de sortie Tac ! Et on va mettre la petite file d'attente aux couleurs du parc Qui va faire tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat détail donc ça c'est édite sa blue print flow d'être un quart on va mettre couleur machin à musique c'est petit ça ok bon on va voir avec le temps c'est ça me ferait pas mal que hop on va finir de mettre les autres manèges dans le même thème oh ça fait un peu sombre à ce qu'il ya deux couleurs noires en fait un jaune tac voilà il ya tous les manèges ça ça il faut oublier tant moins la meilleure des couleurs tech train un quart par train de je peux pas en mettre plus c'est ce que je ferme pour qu'il y en ait plus bon on va essayer d'accélérer un peu 77 personnes bon alors allez fini un dernier manège avec vous on va finir un petit manège avec vous on va mettre un manège qui attire un peu plus de monde un peu plus comme ça par exemple la grande de la grande roue qu'on va mettre dans ce sens là avec une entrée là et une sortie là tac couleur couleur du parc là ça coûte pas cher et c'est joli alors par contre dans les détails il y avait un truc large ça fait bizarre pavillon piliers ouf support wall est-ce qu'il y a des fontaines ou des trucs dans ce genre là ah par contre c'est des poubelles que j'ai pas mis dans le parc jusque là mais ce qui me dérange plus c'est que j'ai pas pom 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 hop hop voilà t'as fait une petite déco hein ok bon bah les amis cette vidéo a bientôt fait 30 minutes donc j'espère qu'elle vous aura plu pour l'instant le parc n'est pas encore entièrement rentable mais on est quasiment à 100 personnes dans le parc donc bah je trouve ça pas trop mal surtout que voilà après c'est des choses qui vont on pense qu'ils vont grandir tout doucement il faudrait que j'essaie d'amener un peu plus de d'attractions qui attirent du monde par la suite je pense euh la balance voyez elle monte magasin comme d'hab c'est les derniers mois c'est ça se casse toujours la tête mais bon je trouve ça pas mal je pense que c'est pas mal allez on se laisse j'espère donc il vous aura plu désolé l'épisode est un peu long il va durer il a duré 30 minutes mais bon c'est le temps qu'on voit un peu les différentes choses tous ensemble allez sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de parkitech à bientôt bien sûr si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à la partager à mettre un j'aime si vous avez aimé et n'hésitez pas à me donner des détails ou des envies que vous voulez voir apparaître dans le parc dans les commentaires bye